Musique Fa Fa Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Far Far, la seule émission la plus déjantée des chaînes de télé de Côte d'Ivoire, dans laquelle on ne sait même pas comment ça commence, mais on sait très bien comment ça finit. Far Far, on se regarde dans les yeux, face à face, et on se dit la vérité, la première émission à polémique de Côte d'Ivoire. Vous êtes bien dans Far Far. Alors, bonjour Youmi. Bonjour Defali, comment vas-tu ? Ça va super bien. Ça va, ça peut aller ? Oh non, moi je suis tranquille, il n'y a pas de souci, t'inquiète. C'est bon, il y a confiance, il y a confiance, t'inquiète. Alors, dames et messieurs, aujourd'hui nous allons recevoir une invitée. Nous avons d'abord reçu sur ce plateau son ex, un homme très populaire, qui avait tenu des propos ici la concernant. Et elle aussi, elle est aussi populaire, elle est artiste, elle chante superbement bien. Elle a sorti un album qui a cartonné et elle a le nom, elle a un nom aussi vraiment suave et atypique. Elle s'appelle, dames et messieurs, Pèlra, l'ex de Aziz 47, avec qui il y a des l'idylles. On va régler tout ça. Pèlra, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Oui, ça va. Tu es toute belle là. Mais s'il ne va pas. Waouh, avec les trucs un peu tradis modernes, chic. Alors, Youmi, comment tu la trouves ? Moi, j'adore, j'adore. C'est un peu les tenues qu'on porte pendant les cérémonies de dot, sorties de bébés, tout ça. Tout ça. En tout cas, moi, j'adore la tenue, franchement. C'est chic, c'est chic. Mais Pèlra, mets-toi ton aise, un peu d'être un peu crispée de façon là. Relax, relax, relax. Alors, ton nom à l'état civil, qu'est-ce que ça donne là ? Mon nom, c'est Kwasi, Légre et Lise. Elle veut baouler ? Non, je suis gagou. Gagou ? Oui. Ah, donc, il approche. La fin, c'est le même peuple. Les baouler, soyez, c'est le de vos puissons. Voilà, soko, soko, elle, son ami Santiago là-bas, mon cher. Alors, Pèlra, Youmi, tu parles ce nom de Pèlra. Oh, Pèlra. Oui, je pense qu'on a entendu parler de ça quand son ex-époux, si on sait, était sur notre plateau et il a eu à raconter des choses. La concernée, il a eu même, bon, on ne va pas dire nier pour ne pas parler à sa place, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, la concernée elle-même est là. Elle va nous donner, voilà, la vérité des choses. La vérité des choses. Alors, Pèlra, comment tu arrives à la musique ? Comment j'arrive à la musique ? Il y avait un carcine et c'est comme ça, j'ai fini de tourner. Il y avait un Diagenaboué qui était là-bas. D'accord, père à son âme. C'est comme ça que père à son âme, il m'a récutée. Et il m'a demandé si, j'ai déjà fait un son, je lui ai dit non. Il t'appelle comment ? Je lui ai dit je m'appelle Pèlra. Il dit ok, je vais m'occuper de ta musique. Et à partir d'aujourd'hui où tu t'en vas, tu dis que je suis la fille de Diagenaboué. Et c'est comme ça, dans la musique, tout le monde me connaît. En tant que la fille de Diagenaboué. Alors, au début de ta carrière, tu tournais déjà pas mal avec les gombos sur lesquels Diagenaboué te mettait et tout. On te voyait, tu étais assez en mouvement, n'est-ce pas ? Mais nous avons reçu ici, sur ce plateau, M. Aziz 47. Et dans ses déclarations, il a dit qu'il était allé te chercher au village pour t'emmener en ville. Moi, je suis née à Bidjan, ici. Mais mes parents sont retraités, ils sont au village. D'accord. Donc, lui, sa maman est mariée dans un autre village. Donc, moi, je partais saluer mon papa, c'est là, on s'est croisés. Ah, donc vous vous êtes croisés au village. Voilà, au village. Mais il n'est pas allé te chercher au village. Non, non, non. Par exemple, il y a allé chercher au village. Voilà. Il a amené en ville et puis elle fuit. C'est ça. Et puis, on s'est croisés au village. C'est à cause d'être venu à des... Non, je suis allée à vacances au village. D'accord. Et mon père, lui, a dit qu'elle a un talent, c'est à cause de ça qu'elle ne veut pas aller à l'école. Donc, lui, il a dit, bon, que moi-même et que lui, il veut mes produits. À ce moment aussi, il me draguait. C'est comme ça que j'ai accepté. Moi, j'avais 16 ans. Lui, il avait 28 ans. Voilà. J'étais tellement naïve. Voilà. J'étais tellement naïve. Et je l'ai suivi. D'accord. En fait, je devais retourner sur Abidjan. Tu avais déjà sorti tes chiffres. Non, 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 non. J'étais pas encore artiste d'abord. D'accord. J'étais pas encore artiste. Ok. Donc, c'est quand, toi et lui, que vous êtes venu à Abidjan après. À Abidjan. Que tu avais dit, maintenant, d'aller à la musique. Oui, à la musique. Maintenant, lui, il a fait un studio d'enregistrement. Et lui-même, il est rentré en studio. Ah. Elle n'a fait comme ça. Voilà. Donc, le projet est de la tisse. La tisse. Et maintenant, il a pris une danseuse. Et les deux pâtes pour les ensemble. Non, attends, attends. Ça va être trop vite, j'ai l'impression. Allons, attends. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Ça va tout vite. Pellera, vous dites que, avec Aziz, si vous avez accepté de partir avec lui, c'est-à-dire de sortir avec lui, c'est parce qu'il vous avait promis qu'il allait vous promis. Donc, vous n'étiez pas fin. Vous n'étiez pas amoureuse. Si, 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 il était amoureuse. J'avais 16 ans. J'étais naïve, donc je suis amoureuse de lui. Non, c'était pas plus le rêve abidjanel, le chobis, la starmania, tout ça. Moi-même, j'étais déjà à Abidjan. Je suis née à Abidjan. Tous mes parents sont à Abidjan. Oui. Voilà, j'aimais bien la musique, tout et tout. Je passais mon temps à chanter. Mais quand tu as tragué là, tu savais que l'idée est fétichélia. Oui, je savais, mais j'étais naïve. Oui. J'étais naïve, je savais. Mais je ne savais pas ce qui était vraiment un féticheur. Wow. Voilà. C'est tellement naïf. Voilà. C'est le nom seulement. Parce que je suis née d'une famille chrétienne. Donc, je ne connais pas. Donc, le fétichuel. Je ne connais pas. Ça ne vous a pas fait peur. Non, je ne sais pas ce qui était féticheur. Femme n'a pas peur de féticheur, femme. Ça m'a aidé. Ça me surprend quand même. J'ai dit, elle a quelque chose qui l'a été là-même. Je ne vais pas m'appeler. Arrêtez-vous, là. Donc, on a fait 12 ans ensemble. Arrêtez-vous. 12 ans. Oui, on a fait 12 ans ensemble. Il a préféré, il aimait sa danseuse. Il est resté avec toi. Attends, dans les 12 ans. Non, attends. Parce que moi, je ne sais pas. Dans les 12 ans, comment ça se passait au quotidien jusqu'à ce qu'il advienne de cette histoire de la danseuse ? Parce que normalement, si il dit même, non, pas rien. Par exemple, le producteur m'a aidé, la tisse. Vous laissez même la productivité. Voilà. Ça, ça fait un. Moi, je suis femme au foyer. Voilà. Mais maintenant, de femme au foyer, là, où tu étais dans le foyer, comment tu te retrouves maintenant avec Jaguen Aboué pour sortir ? Voilà, comment. C'est ça la partie. Je me suis dit qu'il était maintenant avec la danseuse tournée, mais j'ai compris que c'était monsieur et madame. Combien de temps après, votre relation ? Depuis, bon, beaucoup, depuis longtemps, j'ai compris déjà. Parce que quand ils partaient, ils faisaient leur clip, tout et tout, on m'appelait pour dire que les deux étaient ensemble. Voilà. Mais comme j'étais petite et puis naïve, là, je ne pouvais pas parler. D'accord. Voilà. Donc, il est venu, il a pris sa décision. Voilà, il a pris sa décision, il m'a laissée. C'est comme ça que je suis retournée en famille. Et mes parents, ils ont dit, non, ce n'est pas grave. Et je suis rentrée à l'église. Et c'est comme ça qu'il y avait un casin. Je passais, moi-même, je suis allée m'inscrire là-bas. C'est là que j'ai croisé Jaguen Aboué. D'accord. Et le casin, c'est le casin des champs ? Voilà. C'était une chose maréchale, DJ Maréchal qui faisait, comment on appelle ça ? Le casting ? Qui faisait son clip. Et moi, je suis allée comme ça, pour aller me proposer. Il ne me connaissait même pas. Et Jaguen Aboué était là-bas, il y avait beaucoup de personnes. Quand j'ai fini, il m'a appelé. Il dit, toi, tu es un talent, tu es artiste. Il a dit, non, que moi-même, je veux chanter. Il dit, bon, d'accord, je vais t'envoyer au studio. C'est comme ça. Il m'a dit, tu es chrétienne. J'ai dit, oui. Il dit, ici, tous ceux qui travaillent avec moi sont chrétiens et musulmans. Donc, va à l'église. C'est comme ça que je commençais à aller à l'église. Et je commençais à travailler avec Jaguen Aboué. Et là, pendant ce temps, comment était tes rapports maintenant avec Aziz ? Quand je disais à Jaguen que, et il m'appelait, il m'appelait pour me dire qu'il ne veut pas me voir chanter. D'accord. Voilà. Il ne veut pas me voir chanter. Et Jaguen Aboué m'a dit qu'il faut te concentrer sur ta musique. C'est ta musique qui va te payer, qui va payer des mains. Et la musique, là, ça va payer. Demain, si je ne suis plus là, il faut voir Moula, il va t'aider. Parce que c'est quelqu'un qui est bien. Voilà. Et tous ces dialyses, tout et tout, je partais chanter là-bas. Je l'accompagnais partout. Tout le monde me connaît en tant que la fille de Jaguen Aboué, la fille de Jaguen Aboué. Mais pourquoi Aziz Kharancé dit que tu t'es fait connaître parce qu'on disait que tu étais lui sa femme ? On ne me connaissait même pas même. Il ne me faisait même pas sortir. Voilà, il était tout le temps avec sa femme, sa danseuse. Donc on ne me connaissait même pas. Sa danseuse qui est devenue sa femme ? Voilà. On ne me connaissait même pas. Moi, c'est par rapport à Jaguen Aboué qu'aujourd'hui, on m'a connue. OK. Par rapport à Jaguen Aboué, c'est Jaguen Aboué qui m'a montré comment c'est tenu si saine, comment s'habiller, comment parler. En tout cas, il a fait un grand boulot parce que j'étais déjà abattue, mais il a fait beaucoup de choses pour moi. Bon, pourquoi ? Moi, ce que je ne comprends pas. Bon, il y a un truc qui me fatigue un peu. Aziz 47 qui dit être à la base du succès de beaucoup d'artistes aujourd'hui. Toutes ces pratiques qu'il fait. Mais toi-même, tu étais, lui, le succès-là, on ne comprend pas. Comment c'est-à-dire qu'il n'a pas fait pour toi aussi que ça marche ? Mais il ne voulait pas que je sois artiste. Ah, d'accord. Donc, il sait qu'il ne voulait pas, en fait. Il a vu mon talent, mais il sait qu'il ne voulait pas. Il s'est dit que si tu es artiste, il va te perdre aussi. Voilà, peut-être, je ne sais pas. Non, mais peut-être qu'elle allait briller mieux que lui aussi. Moi, je n'ai pas de moyens, mais quand papa Diagenaboui appelle papa Choukenpa pour dire à ma fille qui j'ai, vraiment, il faut l'aider. Elle va faire ton nez. C'est comme ça que je tournais avec papa Choukenpa. Et tous ceux que je suis, avec tous ceux qui m'ont aidé, ils sont chrétiens tous, musulmans. Ils ne sont jamais allés chez Aziz pour faire quelque chose. Ni, les choses médicaments. Mais comment les gens sont chrétiens, eux, veulent t'aider pendant que toi, tu es derrière un couloir des féticheurs ? Non, eux, je n'étais plus là-bas, je n'étais plus avec Aziz. D'accord. Je n'étais plus avec Aziz. Eux, je ne les ai jamais parlé de mon passé. Si ce n'est pas aujourd'hui que je parle sur le plateau. C'est Diagenaboui, seul qui savait, c'est lui qui me soutenait dans tout. Bon, alors, qu'est-ce qui t'a poussé ? Parce que récemment, il faut qu'on en parle aujourd'hui. Parce que moi, quand j'ai reçu Aziz 47 ici sur le plateau, je lui ai dit qu'il a abandonné son ex-femme avec un enfant de qui il ne s'occupait pas. Bon, ce ne sont pas des propos qui sont venus de moi. Moi, c'est toi que j'ai vu sur la toile, dans un direct, en train de dire qu'Aziz 47 est tout son bruit fait là. Que lui, il t'a abandonné ici, qu'il ne s'occupe pas de son enfant. Comment c'est fait qu'il t'a abandonné et qu'il ne s'occupe pas de son enfant ? C'est un monsieur que je respecte. Je ne peux pas venir le dénigrer sur le plateau. Et puis, c'est quelqu'un aussi. C'est le même groupe là. Il dit Aziz, ça peut être. Vous vous respectez, ça va. Mais vous avez des problèmes. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Je le respecte, mais je n'ai pas peur de lui. Je le respecte, mais je n'ai pas peur de lui. Donc, il faut nous dire pourquoi tu n'es pas le fait direct. Pourquoi je ne me suis pas le fait direct ? C'est que malgré que Diaga Nabu est parti, mais je continue toujours de faire ma musique, ma promo, tout et tout. Donc, j'ai fait sortir un nouveau son. J'ai commencé à faire ma promo. Il m'appelle au téléphone pour dire, « Ah bon, tu ne veux pas laisser la musique là. Tu continues toujours. Pour faire la musique, tu vas t'occuper de ton enfant. » C'est ce qu'il m'a dit. C'est comme du chantage, en fait. Donc, moi, maintenant, si Diaga Nabu était là, je n'allais pas faire cette vidéo parce que c'était mon conseiller. Il allait me parler, il allait savoir. Et puis, il allait me dire, « Bon, il faut grandir, laisse tomber. » Mais j'étais tellement dépassée que j'ai fait la vidéo. D'accord. Voilà. Et donc, c'est un cri de cœur. Voilà, j'étais dépassée. Je ne sais plus ce que... Mais dans cette vidéo, tu as dit quand même beaucoup de choses. Yumi. Oui. Elle allait même jusqu'à dire dans la vidéo que que depuis qu'elle n'est plus avec Aziz, elle a du mal à trouver un autre homme. Si, si. Et qu'en général, que récemment, il y avait quelqu'un qui était prêt à la doter. Quand le gars avait la doter en main, quand il a entendu le nom d'Aziz, car elle ne l'a plus la doter pour fuir. On a même vu les pannes, tout ça. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Et la fuir ? C'est la vérité. C'est le monsieur même qui faisait beaucoup pour moi, tout et tout, mais... C'est le monsieur qui faisait beaucoup pour moi. Il m'accompagnait dans ma musique, tout. Il me soutenait beaucoup, mais... Chacun a sa... Comment on dit la même, là ? Sa manière de voir les choses. Voilà, chacun a sa manière de voir les choses. Il sait que je suis chrétienne. Je vais à l'église. Depuis que je suis, je suis avec lui. Il n'a jamais eu de problème. Voilà. C'est le jour, je l'adopte, que son ami lui a dit. Donc lui, il a pris un choc. Il a pris un choc. Donc moi, je sais de le... Son ex-marie, c'est le futigeur. Le gars a pris ça. Pourquoi ? Mais après, il s'est ressaisi. Il me demande pardon, mais c'est moi, je veux réfléchir. Pourquoi ? Voilà. Il a compris qu'il n'y avait rien. Il est parti pour rien. Mais pourquoi il a sauté, ça ? Mais vous êtes en train de faire un peu genre, vous faire un peu désirer. Bon, peut-être c'est ça aussi, quoi. Et si c'est... Enfin, pour toujours poursuivre dans ce que vous avez dit dans le diable, vous avez même dit que un jour, vous avez surpris Aziz avec sa danseuse et qu'il vous aurait insulté. Il vous aurait battu. Que tu l'as attrapé. Que vous l'avez attrapé car il utilisait votre argent pour aller se faire plaisir avec sa copine. Oui, il aime chauffer d'en bas. Il voit beaucoup de cible. Il peut payer... Quelqu'un qui dit... Il peut payer quatre casiers de sucrerie et puis il chauffe. Oui, en même temps, il est boucantier. Il ne boit pas d'alcool. Non, il est boucantier dans le bas. En même temps, il est artiste. En même temps, il est fétiché. Ça va compliquer. Moi, il dit qu'il n'est pas boucantier. C'est qui l'a dit ? Alors, donc, il est boucantier. Il est artiste et puis le fétiché en même temps. Oui, dans le bas. Mais, par exemple, je ne comprends pas quelque chose. Quelqu'un qui dit dont... C'est lui qui s'occupait d'elle, qu'elle était à sa charge. Comment il va prendre encore son jeton pour aller s'occuper de... Moi, il ne comprends pas. Je fabriquais des savons quand j'étais chez lui à la maison. D'accord. Et puis, je vendais ça. Donc, tu as ton commerce, oui ? Voilà, je vendais ça. D'accord. C'est comme ça. Ton petit, comment tu as t'es giré ça aussi, là ? Ce n'est pas beaucoup. Bon, OK. Il y a beaucoup de belles aujourd'hui. On n'a pas encore fini. Ah, ça. Alors, Pèleras, il y a eu des personnes qui ont répondu, bien sûr, suite à votre direct sur les réseaux sociaux. On dit que ce que vous avez eu à dire dans votre vidéo, il y a beaucoup de faux dedans puisque Yopougon à gauche, voilà, à gauche au 27, vous avez tout le temps des disputes avec votre oncle que vous insultez tous les jours. Bon, que vous êtes quelqu'un de violent de nature, agressive, grossière, tout ça ? Depuis, comme on dit là, moi, mes parents m'ont bien éduquée, j'ai été bien élevée. Voilà. J'ai dit que j'étais naïve, j'étais... J'avais 16 ans. 16 ans, oui, à ce temps-là. Donc, le temps que je grandissais, 18 ans, 19 ans, vous voyez que... L'adolescence... Voilà. Donc, je ne suis pas comme ça. Vous n'êtes plus comme ça ou vous n'étiez pas comme ça ? Non, je n'étais pas... Je ne suis même pas comme ça. Je suis d'habitude quelqu'un de calme. Et puis, je suis quelqu'un de timide, je ne t'aide pas à pleurer. C'est Diagen Abo qui a fait que aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un immature. Voilà, mature. Parce que je suis si saine, il peut s'arrêter et puis il va crier sur moi. Mais si saine, je pleure. Quand je dessine, il dit « Ah bon, mais tu pleures pourquoi ? » Parce que j'ai crié sur toi. Donc, il a fait beaucoup de travail. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés avec Aziz Karou ? Ça fait 12 ans. 12 ans ? 12 ans quand même, hein ? Oui. Mais dans votre dirai, vous avez dit que ça faisait 15 ans que vous étiez séparés et que l'enfant avait 11 ans. pour moi, c'était un peu flou dans ma tête, hein ? Donc, je ne sais pas. Tellement que j'étais, comment on dit là-même, là ? Sous l'émotion. Voilà. Je dis des trucs. Petit, moi, vu, là, ça, c'est Aziz Karouz. C'est pour les élus, là. C'est lui, là. C'est l'enfant, vous avez vu, là ? Non, ça, c'est Aziz Karouz. C'est lui, mais à moi, non, c'est pas ça. Moi-même, j'avais des soucis de ventre. C'est lui qui m'a soignée. Aziz, lui-même ? Oui, oui. Ah, d'accord. C'est bon, c'est bon. C'est un bon docteur aussi, hein ? Oui. Ah, on sait. Alors, Pèlra, aujourd'hui, on a vu ton cri de cœur sur les réseaux sociaux et tout. Qu'est-ce que tu attends réellement d'Aziz Karouz ? Bon, c'est que j'attends d'Aziz Karouz qu'il soit un père d'abord. D'accord. Et puis, qu'il me laisse faire ma musique. Et on n'est plus ensemble avec une autre femme qu'il aime, que je respecte aussi. Je n'ai pas de problème avec elle. Sauf moi, mon enfant, elle, son enfant. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème. C'est ce que je dis. Si Diaga Nabu était là, je n'allais pas faire cette vidéo-là. Vous la répétez aujourd'hui. Je n'allais pas faire cette vidéo-là. Donc, ce que je veux dire, Aziz, c'est que moi, je suis artiste. J'ai mon milieu, j'ai mes amis. On n'est plus ensemble. Si il me voit quelque part, qui passe ? Moi, je n'entends rien de lui, de sa part. Qui passe ? Qui me laisse dans mon coin être tranquille ? Voilà. C'est tout ce que je lui demande. Et conscient de l'enfant ? Bon, lui, chaque personne a sa manière d'exprimer comment il aime son enfant. Chaque personne a sa manière d'exprimer aussi comment il s'occupe de son enfant. Donc là, c'est lui sa manière. Sinon, moi, je m'occupe de mon enfant. C'est la mesure que j'ai fait pour m'occuper de mon enfant. Voilà. Donc, si je suis perturbée dans ce que je fais, j'aurai du mal à être productif. Voilà. J'aurai du mal à m'occuper de l'enfant. Et demain, il va dire qu'elle l'a fait. Voilà. Mais est-ce que l'enfant, souvent, vous pose des questions concernant son père ? Bon, moi, pourquoi ? Bon, moi, je vois. Parce qu'à 11 ans, je pense qu'on a l'âge de la raison, l'âge de voir, de comprendre les choses. Est-ce qu'il vous pose des questions et qu'est-ce que vous lui répondez, souvent ? Je lui réponds que... Souvent, quand il veut parler avec son père, je lui donne le téléphone, il appelle les causes avec lui. Et je lui ai dit que, bon, que c'est les histoires des grandes personnes. OK. Quand ça va se régler, et tout va passer. Donc, il n'est pas seul. Il a beaucoup de personnes autour de lui qui l'aiment. Voilà. OK. Alors, aujourd'hui, Pèlra, c'est vrai que tu as été l'accompagne quand même dans 1047 avec un enfant et tout. Oui. Mais toi, personnellement, tu es chrétienne ? Oui. Tu vas à l'église ? Oui. OK. Qu'est-ce que tu penses des pratiques que Aziz Galancet fait en tant que chrétienne ? Moi, j'étais avec lui, j'étais naïve, il m'envoyait partout. Il a commencé avec moi. D'accord. Et Patou, Julien Tanzien, tout et tout, on me connaissait. Il partait avec moi partout. D'accord. Même j'étais naïve. Et puis moi, j'étais beaucoup curieuse. Voilà mon problème. Donc, tu voulais voir clair dans son affaire des fétiches-là. Voilà. Mais quand vous dites qu'il a commencé par vous... Bon, est-ce que... Non, pas par vous. Je voulais dire que quand il a commencé, c'est moi, j'étais avec... Quand il commençait aujourd'hui, où il est arrivé ? Il est grand maintenant. D'accord. Mais quand il est à son début... Dans ses débuts, oui. À ses débuts, du tout. Voilà, c'est le début. C'est de ça que je parle. D'accord. Mais tu n'as pas répondu à ma question. J'ai dit aujourd'hui que c'était ta position de chrétienne. Oui. Qu'est-ce que tu penses de tous ces pratiques et ces choses ? Bon, je veux dire, tu n'as pas me dit qu'il ne t'a pas envoyé souvent dans le couloir aussi. Mais moi, je suis reconvertie d'abord. Oui, mais avant ta reconversion. D'accord. moi, je dis que chacun a... Comment on dit la même-là ? La vie, c'est un choix. D'accord. Il a choisi son côté. Moi, j'ai choisi mon côté. Donc, je ne peux pas le juger. Non, parce que... Non, moi, je ne parle pas de jugement, hein. Non. Mais je lui dis quoi, par la pèlerra. Quand tu dis la vie, c'est un choix, tu as choisi ton côté, hein. Et puis, tu es prêt à motiver les gens pour envoyer dans toi ton côté. C'est qu'on doit le côté des féticheux. Moi aussi, je suis arrivée ici et puis je suis encore là. C'est Dieu. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Donc, si tu as laissé, à faire des fétiches, à dire qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans quoi ? Dans la musique, hein. Quelle musique ? Il y a l'argent dans la musique, hein. On ne parle pas de musique, là. Non, c'est qu'il y a que tu sais, là. Il y a l'argent dans la musique, hein. On ne parle pas de musique. On parle des séries, tu as vu et puis tu n'as pas... J'ai un album de... Non, non, mais c'est un sauté que tu fous, c'est quoi ? On est en même temps. J'ai un album de 9 titres. 9 titres, quand même. Dès que, oui, 9 titres, tu as travaillé. On appelle ça espoir des femmes. Espoir des femmes. Oui. Mais c'est quoi l'espoir ? Parce que à la période où tu faisais l'album, là, tu avais quel espoir en faisant cet album ? Qu'est-ce qui t'a inspirée ? Qu'est-ce qui m'a inspirée ? Tout ce qui se passe dans la vie. C'est ce que je regarde depuis... Attends, attends, l'album, là. Ça, c'est toi quand tu as 16 ans. Non, 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 quand j'étais avec Jagenda. Non, mais... Non, ça. Bon, je comprends pourquoi... D'accord. Je ne vais pas te laisser. Pellera, excuse-moi de parler. Pellera. Alors, moi, j'ai une question. Moi, j'ai fait de la variété. Allez, allez, allez. Oh là là, j'ai fait de la variété. Bon, les gars, je vous mets un peu. Je vais vous couper, décaler. À fond, pitte. D'accord. Je vous mets un peu. Pour revenir en arrière, parce que comme tu as sauté la clôture, tu nous en t'as rattrapé au fait. Voilà. Voilà. Donc, défilé, moi, je vais lui poser la question de savoir. D'accord. On sait qu'Aziz, il est kamit. Il est féticheur, médium. Elle est en Christ, elle va à l'église et prie beaucoup. S'il décide que l'enfant que vous avez, ensemble, il veut que l'enfant fasse comme lui. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Non, ses autres enfants, ses autres enfants même ne le font pas. Non, mais s'il jamais il voudrait le faire. Non. Non, il ne peut pas. Ça, ce n'est pas lui qui décide. Non, ce n'est pas lui. Il ne peut pas le vouloir, mais Dieu, c'est Dieu qui conduit l'homme. Ce n'est pas lui qui décide parce que l'enfant même, quand je vais avec lui partout dans les églises, on me dit que c'est un prophète déjà. Bon. Donc, il ne peut pas. Il ne peut pas. Quand tu es appelé à quelque chose, c'est qu'il est pour toi et pour toi. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes dans le Fafah, face à la population, face aux téléspectateurs. Après votre direct, beaucoup ont eu des doutes dans tout ce que vous avez eu à dire. Beaucoup ont eu à dire que vous, vous avez voulu faire cette vidéo pour le buzz, pour de l'argent, pour beaucoup, beaucoup de choses. Comment est-ce qu'aujourd'hui, où vous êtes assise en ce moment, vous pouvez donner de votre crédibilité aux téléspectateurs pour dire que, bon, voici la situation, voici ce qu'il en est question, voilà comment je voudrais résoudre ce problème pour l'amour que j'ai pour mon fils. Tu ne peux pas prendre le nom de Aziz 47 pour aller passer casting de tournage de films, de clips. Voilà. Tu ne peux pas. Ils ne vont pas te prendre. Ils ne vont pas te prendre. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes, eux-là, à faire de Jésus, ils s'amuseront avec ça. Donc, quand tu t'en vas déjà, si tu as dit ce nom-là, ils ne vont pas te prendre. Je ne peux pas chercher buzz avec un féticheur. Voilà. Je ne peux pas chercher buzz avec un féticheur. Puis, c'est mon grand-frère, je ne peux pas lui manquer de respect. Je dis toujours que, si Jagan Nabo était là, je n'allais pas faire cette vidéo. Il allait savoir me parler. Il allait me dire, concentre-toi sur ta musique. Voilà. Et c'est que j'ai dit là. Quand tu dis dans ta vidéo que, Aziz, ta l'ancien sort, vous ne connaissez pas que tu aies un autre mari. C'est toi qui as dit. Moi, il ne faut que répéter ce que toi tu as dit. Ce n'est pas moi, il dit. Il ne m'a pas lancé de sort. Non, mais tu as dit que si, c'est un sort qu'il a lancé. C'est lui qui m'a dit que tu vas voir, je te laisse, tu seras misérable et tu n'auras rien et tu vas rester comme ça. Le jour qu'il m'a laissé, voilà, que tu vas rester comme ça. D'accord. Que je te laisse, tu ne sauras rien et tu ne vas rien devenir. Voilà. Moi, aujourd'hui, je n'ai rien. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, je n'ai rien, mais j'ai la santé et j'ai ma musique à moi. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous faire donner une mélodie de ta musique ? Attention, la capitale... Ça, c'est coupé, décalé. Attention, la capitale va bouger. Attention, les bois des nuits vont trembler. C'est une histoire qui se passe en câlin. C'est pas compliqué. Viens pour ton câlin. Fais-moi câlin. J'ai dit, fais-moi câlin, mon bébé. Arrête de faire... Voilà, il y a câlin. Après ça, tu vas dire, fais-moi câlin. Maintenant, et quel est-ce que tu fais ? Guichot automatique. Il y a guichot automatique. Il y a guichot automatique. Il y a mon Dieu est amour. Et puis, on se gère. Il y a on se gère. Il y a Dieu est amour. Voilà. Et puis, maintenant, le mouvement, c'est quoi le mouvement ? Le mouvement, il faut bouger tout ton corps. Il faut bouger tout ton corps. C'est un truc de afro-beat. D'accord. Ok. D'accord, d'accord. Donc, Pellera, et là, tu prépares un futur album, encore un autre single ? Oui, oui. C'est un truc en cours ? Oui, j'ai un truc en cours. D'accord. J'ai un truc en cours qui est intitulé Espoir des femmes. Espoir des femmes. Voilà. Et en tant que femme aujourd'hui, en tant que femme aujourd'hui, en tant que femme, qu'est-ce que tu espères ? Qu'est-ce que j'espère ? Je veux que ma musique aille de l'avant. Et puis, je n'ai pas de producteur aussi. D'accord. Donc, j'ai besoin d'elle. J'ai besoin de producteur. J'ai besoin des producteurs. Et mes amis, mes parents, vraiment, je veux qu'ils mettent dans la musique parce que c'est ma passion. C'est ta passion. D'accord. Et si Aziz était en face de vous là, devant la caméra là, vous lui direz quoi ? Alors que je ne l'ai pas donné, je n'ai rien contre lui. C'est mon grand frère. On a eu un enfant ensemble. Moi, je ne peux pas le, comment on appelle ça même là, le dénigrer. Voilà. Mais qui, lui, il arrête de faire ces choses-là. Voilà. Qu'il ne pense pas que je n'ai personne ou bien il n'y a personne derrière moi. Il y a des gens derrière moi. Qu'il arrête de faire quelque chose ? Quoi de plus explicite ? Il fait quelque chose qu'il arrête ? Qu'il arrête de m'appeler, qu'il arrête de me trouver dans les coins, tout ça, pour faire des histoires. Qu'il arrête... Jusqu'à présent ? Non. Puisque après, quand je finis de faire cette vidéo, je n'ai plus... Ah oui, tu n'as plus l'idée. Voilà. Voilà. Il est resté dans son coin. Moi, je suis dans mon coin. Hum-hum. OK. Alors, moi, je propose que peut-être pour la sémiose et l'enfant que vous avez eu ensemble, est-ce que vous ne pouvez pas opérer une démarche auprès de lui, entre vous, histoire de vous asseoir et de trouver une meilleure formule pour vous occuper pour le bien de cet enfant ? C'est important. Oui, ça va se faire. Il faut le faire. Il y a quelque chose qui me tape au fait, défilé. C'est la bague qui est là au doigt. Comment c'est un agent blanc ? Que je fais... Au cou ? Oui, j'avais ça au cou, plus la chaîne, mais comme je devais porter ça, j'enlevais tout, mais lui, je l'ai oublié. Vous êtes une très belle femme. Merci. Une très grande artiste et je ne vois pas quel homme ne voudrait pas d'une très belle femme dans sa vie. Non, mais elle m'a dit celui qui avait fui, là, il est devenu que... On a l'entéphétien, le fait bavé un peu. Ces femmes, on est comme ça. Tu as toujours fond du gars, toujours. Non, tu ne peux pas réfléchir. Non, mais tu as toujours fond du gars. Le gars, il l'a fait. Bizarre, je te vois. Mais non, tu as toujours fait, il vient. Tu n'as pas dit oui tout de suite ? C'est ça. On a l'entéphétien un peu encore. C'est ça. On est comme ça. Donc, Père d'Aloi, ce n'est pas lui qui rentre, alors. Ce n'est pas forcément. D'accord. C'est le Père d'Aloi. Tu as vu les hommes, il faut le faire en Père d'Aloi. Alors, Père, notre émission va bientôt tirer à sa fin. On n'est pas loin de la fin de l'émission. Donc, tu as dit que tu peux préparer ton prochain maxi single Espoir de femme. Donc, tu attendais au moins d'avoir un producteur et tout ça. Mais Alice, il n'y a pas des produits d'Aloi. Non, je n'y a pas rien de lui. Je n'entends rien de lui. Mais tu ne penses pas qu'il te réponde aussi beaucoup de choses ? Bon, moi, je pense que quand tu n'es plus avec une fille, une femme, tout ce qu'elle fait ne doit plus t'intéresser. Ça dépend si tu n'es plus fondé, si tu es doucement. Voilà. Donc, je considère qu'il est avec quelqu'un d'autre qui ne se concentre là-bas. D'accord. Voilà. Moi, voilà, moi, je peux être avec quelqu'un d'autre aussi. Voilà. S'il me voit, qu'il passe. C'est tout. Mais sa femme, vous avez dit aussi dans votre direct que sa femme, souvent, s'associe à lui pour vous dénigrer, pour... Mais, c'est lui qui donnait l'occasion. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec elle. C'est parce qu'il lui donne l'occasion qu'elle fait ça. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec elle. Mais lui, il dit que c'est toi qui étais sa femme et que tu as laissé place et lui, tu es venue s'asseoir. Ok, c'est toi-même qui as laissé place. Non, je n'ai pas laissé place. C'est elle qui est venue. Elle est venue. Je l'ai bien accueillie. Et les deux sont tombés amoureux. Attends, attends, attends. Depuis, on parle là. Moi, j'ai mis mon puzzle en place. J'ai fini. Donc, si je comprends bien, la femme d'Azide 47, celle qu'elle a là, c'était son ancienne danseuse. Ah, on gagne. Ah, tu n'as pas qu'on peut l'appeler comme ça. Roger, la précision est clarifiée. C'est bon. Quand on a reçu Asie, je lui ai dit ça. Il n'avait pas répondu. Il a tourné, il a tourné, mais elle vient de certifier qu'il est marié avec sa danseuse. Elle veut me trouver à la maison. C'est l'homme qui choisit sa femme. Lui-même, il a bien dit qu'il aime. Moi, je ne m'a pas aimée. Quelqu'un d'autre va m'aimer aussi et quelqu'un d'autre m'aime aussi déjà. Donc, je veux vivre ma vie tranquillement. vous pensiez qu'il était avec vous pour prendre votre étoile? Pas parce qu'il vous aimait? Avant que la danseuse n'arrive, je pense qu'il m'aimait. Mais quand elle arrivait, je vois qu'il ne m'aimait plus. Non, mais plus que quand il vous a dit qu'il allait vous produire et tout. Vu qu'il est médium, moi, je me dis peut-être qu'il a vu que non. Ça, là-ci, il a gel. Ah, sa lumière, il a beau mieux que je prenne ça à profit sur moi. Elle va rester au foyer et puis, voilà, moi, il y a eu point pour elle, pour évoluer. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous n'êtes pas dit ça à un moment donné? Je ne sais pas. Vraiment? Je ne sais pas. Mais il vous avait hypnotisé avec cette fétiche, bassez-vous en d'aveugle et tout ça. Je ne sais pas. Vraiment, j'étais beaucoup naïve. J'étais naïve. Son papa, il était fort. Il était trop naïve. Tout ce qu'il me disait, il fait comme ça. Oui, 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 c'est loin. Oui, non, oui. Mais il dit à des goûts qui coulent la nuit souvent quand il dit que c'est pris un nom, ça veut dire qu'elle se fiche et qu'elle coupe la conversation. Moi, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas vous ce qu'on fuit, on le fuit aussi. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. D'accord, OK. Youbi, nous avons reçu Perle Rare. Perle Rare. Donc, Perle Rare, le prochain single qui sort. Bon, l'album avant, c'était Espoir des Femmes. Tu sortes single encore Espoir des Femmes. Tu n'as plus d'inspiration ou bien... Aziz a plus tout à l'agréable. Il faut qu'on nous dise. Ou bien c'est... En fait, tu veux exprimer un moment, c'est ça ? En parlant d'Espoir des Femmes. Le moment que tu vis. Voilà. Je veux exprimer le moment que je vis. C'est tout. Voilà. Parce que c'est Jaggen Aboué qui a donné le titre de l'album. Espoir des Femmes. Espoir des Femmes. Donc, c'est une manière de lui rendre hommage aussi. Voilà. Donc, j'ai fait son... Je titulé là. Le nom de l'album et puis le single qui vient de sortir. C'est vrai qu'il s'est le même temps. OK. Alors, le nouveau single est déjà sorti. On peut avoir deux, trois notes de mélodie qui concerne cela ? Espoir des Femmes. Ma maman m'a dit que... Excusez-moi, je ne parle pas de... Excusez-moi, je ne parle pas de... de... Comment on dit la Aziz ? Je ne parle pas d'Aziz. Je parle... Parce que j'étais avec mon mari quand je fais une leçon. Voilà, j'étais avec mon mari quand je fais leçon. D'accord. Donc, je parlais aux autres femmes là que... Ma maman m'a dit que... de ne jamais chercher mari de quelqu'un. Ma maman m'a dit que... de prendre la vie du bon côté et moi, mon travail c'est d'égailler mes fans mais moi, mon travail c'est de rouler mes reins. Rien ! Voilà. C'est mon single. C'est le nouveau qui est là. Tu chantes bien ? Bien sûr. Si, si, si. Tu chantes bien. Merci, monsieur. Tu as un petit truc mais on dirait que tu hésites un peu. Bien sûr, un peu. Je pense que si tu pousses un peu... Bien sûr, ça va aller. Ça peut aller. Ça va même. Ça va déjà. Ok. Alors, Youmi, nous avons aussi l'artiste Pèlvra. Bien sûr. Notre émission tire à sa fin. Voilà. Donc, c'est un plaisir. Ça nous a permis au moins d'éclairer la lanterne de beaucoup de personnes sur ce sujet. Voilà. Et on espère que la paix reviendra et que vous allez trouver un terrain d'entente Aziz Grand Sète et toi pour le bien, surtout le bien de votre fils que vous avez eu en commun. C'est la chose la plus importante, je pense. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Merci à la boutique certifiée Sheikra des vêtements de luxe Abidjan, Paris, Londres, New York, toujours opérationnel. Merci à Kangala, le berger, ange bleu, le cultivateur. Sans oublier M. Mamadou Diawara depuis Sommadiv, grand livreur et vendeur de motos tristiques Abidjan, d'Aloa et un peu partout dans la Côte d'Ivoire. Merci aussi à Franck Mian, Yacine Mian, la grande famille Mian, on est ensemble. Sans oublier Hervé et Max du côté du Coco Bango au plateau Expace Vendoum, c'est ouvert tous les ventredis, samedi. Bonne ambiance tropicale, musique rétro et vraiment chic, bon genre, avec des personnes responsables, un lieu que je vous conseille. Différento, c'est très bien là-bas. Merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous suivent. Merci bientôt, S-Club, haut niveau, en cours de téléchargement. Restez connectés, la légende toujours. Serge Defalé, Bigger Patos. Sous-titrage ST' 501